Le BC Manage est né en septembre dernier. Le club a immédiatement pris ses quartiers dans la salle de fitness de l'ancien cycliste professionnel Marc Chanoine. Grâce à cette collaboration, Douglas Bellini a saisi l'opportunité de réaliser son rêve, créer un club axé sur la compétition en proposant aux boxeurs un encadrement beaucoup plus professionnel. Il y a toujours de la boxe loisir, mais évidemment dans un niveau plus élevé avec des boxeurs qui veulent devenir pro plus tard. Il y a plus de travail, plus de facilité pour progresser. Ils ont accès à la salle de musculation déjà du matin et l'après-midi 7 jours sur 7. Ils ont la possibilité de faire du spinning. Ça permet de perdre un peu de poids ou de travailler son endurance. Il y a la salle de boxe qui est disponible. Les moments, le matin, quand ils veulent faire leur body, ils peuvent faire du sac, vu que la salle de boxe est dans la salle de fitness. Donc voilà, la chose que peut rêver un boxeur professionnel. Les boxeurs dont Douglas Bellini s'occupait auparavant n'ont pas hésité à le suivre dans sa nouvelle aventure et le club compte déjà plus d'une vingtaine d'affiliés. Niveau encadrement, Douglas a aussi fait appel à d'anciennes connaissances afin d'offrir un apprentissage plus diversifié et plus complet. J'ai Eric Mauricio Bernal qui est colombien et qui m'a donné des préparations en boxe lors de mes passages professionnels. J'ai appris beaucoup de choses avec ce garçon. On a gardé un très bon contact. Il y a aussi un Africain qui s'appelle Guillaume qui a boxé dans son pays. Donc ça fait un petit trio avec des parcours différents et on s'entend très bien. Ça nous fait travailler plusieurs styles. On a plusieurs conseils différents. Tu as l'impression qu'ici tu progresseras encore plus. Ici oui je vais progresser plus. On a beaucoup d'équipements dans l'entraînement. On peut dire que c'est quasiment du luxe dans la région d'avoir tout ça à portée de main ? Oui c'est du luxe. Avant j'étais dans un autre club et on n'avait vraiment pas tout ça. A côté du travail avec les boxeurs déjà confirmés, le BC Manage a également mis sur pied de la boxe éducative pour les enfants de 6 à 12 ans. Le club voulait absolument intégrer les jeunes de la région dans son projet. C'est vraiment basé sur leur âge. C'est éducatif, c'est-à-dire sur la psychomotricité, des déplacements, des jabs, du sac. Ce n'est pas du sparring pour cet âge-là. Ils progressent dans leur niveau et leur âge. Peut-être dans le futur, s'ils continuent, ce seront des boxeurs qui vont s'intégrer dans le club avec une très bonne expérience et déjà du bagage. Pour l'instant, le BC Manage compte une dizaine de compétiteurs et le club se veut ambitieux. A l'image de Zurich Petrosian, sacré champion de Belgique l'année passée, Douglas Bellini veut obtenir des résultats. Je vais inscrire 5 ou 6 au championnat de Belgique. J'espère avoir quelques champions. L'année passée, on a eu un champion de Belgique. J'en ai eu 2 qui ont eu des accidents de parcours, qui n'ont pas pu faire leur combat en finale malheureusement. Cette année-ci, j'espère avoir plus de champions de Belgique. Ce que j'espère, je ne vais pas avoir la prétention de dire d'avoir des pros cette année-ci. Je dirais pour la saison prochaine, oui, j'aimerais bien qu'il y aura bien 1 ou 2, peut-être même 3 qui passeraient professionnels. Quels sont, toi, tes objectifs personnels pour cette saison ? Pour le moment, participer au championnat de Belgique et puis on verra pour la suite. Un titre cette saison déjà ? Je ne sais pas. On va tout faire pour ? On va tout faire. Une chose est certaine, le baissé-manage n'a pas encore 3 mois, mais il est déjà sur de bons rails. Quant à Douglas et Bellini, il est tout simplement sur un petit nuage. J'ai toujours envie de boxer en fait, mais malheureusement, le physique m'empêche un petit peu avec l'âge. Donc maintenant, je boxe par rapport aux jeunes. Vous vous accomplissez à travers eux ? Voilà, exactement. Et j'espère qu'ils vont aller plus loin avec moi. C'est possible. Vous étiez pas mauvais quand même ? C'est pas mauvais, mais il y a moyen de faire plus. C'est pas mauvais, mais il y a moyen de faire plus.